Fabien Cellier, vous allez présenter Agour l'escribat dans le quintet de mercredi à Pau. On peut dire que votre jument répète ses courses. Oui, c'est une jument assez sympathique. C'est une petite jument, c'est pour ça qu'elle n'a jamais trouvé en stifle. Mais le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'elle a besoin d'être derrière. Parce que c'est une jument qui, dès qu'elle en double un ou deux, elle aurait tendance à vouloir doubler tout le peloton. Mais Edgar, il l'a bien comprise et c'est pour ça que je vais vers le quintet. Oui, parce que l'autre jour à Anguère, elle a vraiment fini dans un bon style. Oui, parce que j'avais dit à Edgar, écoute, je préfère être battu parce que je suis venu trop tard que d'être battu parce que je suis venu trop tôt. Donc, c'est pour ça que c'est Edgar qui va la monter et d'ailleurs, je suis très content parce qu'il commence vraiment à bien la connaître. Donc, il faut complètement oublier son dernier meeting de Pau, hein ? Exactement, exactement. Parce que je pense qu'elle est faite pour ça. La distance, c'est encore mieux pour elle parce que 3 500, c'est une course qui va avancer. Elle a besoin de rythme dans une courbe, donc c'est parfait. Donc, en vous entendre, en 53 de valeur, pour des débuts dans les handicaps, elle est compétitive, alors ? Ben, disons qu'ayant une petite taille et à chaque poids être retrouvé avec des 68 kilos, là, pour la première fois de sa vie, elle va se retrouver avec un poids 63. Donc, ça ne lui est jamais arrivé. Donc, je pense que les petits modèles comme ça, vous leur mettez 63, ils ont beaucoup plus de facilité qu'avec 68. D'accord, parfait. Bon, vous me dites, comme elle a tard, il faut la cacher pour qu'elle ne soit pas trop brillante. Donc, il faut que ça se passe bien, forcément, en déroulement de course. Ah, voilà, en déroulement de course. Bon, on va être obligé, au bout d'un tour, de se rapprocher un peu plus tôt que d'habitude. Mais elle aura craché son feu, je pense que ça peut très bien se passer. En plus, elle est archi-droitière, donc c'est vraiment un libre-ronde pour elle. D'accord, parfait, ok. Parce qu'à Ranguin, la dernière fois qu'elle a couru, sur l'aile du tournant, elle a penché complètement à droite. C'était logique. Et je pense que c'est ce qui lui fait perdre une meilleure place.